Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Flow. Suite à la vidéo un petit peu blabla, confession, tranche de vie de joueur sur le tout premier Resident Evil qui m'avait plutôt traumatisé, il était évident pour moi, comme Capcom, de pondre une suite à cette vidéo. Et aujourd'hui, on va bien sûr revenir en souvenir et aussi avec un petit côté analytique sur Resident Evil 2, le 2 quoi, sur PlayStation. Alors on va commencer sur la partie personnelle, ce qui me lie avec ce jeu, les souvenirs que j'en ai et dans quelles conditions je l'ai découvert. Donc, pour rappel, et si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le petit lien de la vidéo, Resident Evil 1, ce fut un véritable traumatisme. Un jeu qui m'a fait peur et qui m'a fait fuir, ce genre de jeu un petit peu horrifique, qui allait s'immiscer petit à petit sur la console de Sony. On a eu pas mal de jeux de ce genre arriver sur la console après, dont Silent Hill et beaucoup de copieurs qui ont eu un petit peu moins de succès. Mais voilà, donc je suis resté un petit peu loin, les jeux qui faisaient peur, déjà un petit peu trop violent parce que ça m'avait fait un petit effet repoussoir. Mais voilà, Resident Evil 1, on est en 1996, début 1997. Pour Capcom, c'est un succès inespéré. imprévu, à tel point qu'il faut vite mettre une suite en chantier, parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, la hype est au max. Cependant, il faut croire que les équipes de Capcom n'avaient pas encore pensé à faire une suite à ce jeu, ils l'avaient peut-être pensé comme un one shot. Et du coup, la suite a du mal à se produire. Je vais pas aller dans les méandres de la conception de la suite, parce que je peux me mélanger les pinceaux, je connais pas forcément le processus par cœur. Il y a plein d'ouvrages et de chaînes bien plus documentées que moi à ce sujet. Mais voilà, les équipes changent. D'abord, Hideki Kamiya travaillait sur la planification et le placement des caméras dans le premier Resident Evil, quelque chose de très important qui a participé à l'émission celle du jeu. Hideki Kamiya va être propulsé au poste de réalisateur sur Resident Evil 2. Et Shinji Mikami, de réalisateur sur le premier, va être propulsé au poste de producteur sur le deuxième. C'est-à-dire qu'il va être un petit peu moins dans la partie artistique, mais qui va faire en sorte que le jeu se mette en place, soit produit et arrive fini à une date. Cependant, les premières versions du jeu, ou en tout cas la première version du jeu qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de 1.5, n'est pas satisfaisante pour Mikami. Et quand on voit des fragments de ce jeu qui existent sur Internet aujourd'hui, auxquels on peut jouer, on voit que même au niveau du moteur graphique, des plans de caméras, des décors surtout, on est encore très proche du premier jeu. Peut-être un petit peu trop proche. J'ai le souvenir d'un commissariat, le jeu se passe aussi dans la commissariat, mais d'un commissariat très vide, très froid, des couleurs bleues qui évoquent beaucoup Terminator 2 quelque part. Mais des textures très épurées, très lisses, qui, moi personnellement, me faisaient déjà trop penser au laboratoire du premier Resident Evil. Mais certaines fondations sont déjà là. Le personnage de Léon, S. Kennedy, est déjà écrit. La protagoniste féminine qui s'appelle Elsa Walker, avec son combinaison de moto que je trouve hyper charismatique, va être éjectée pour créer un personnage qui aura plus de poids scénaristique. Et le jeu, après un an de développement, va être complètement cuté et va repartir de zéro. Entre parenthèses, j'avais lu, alors je ne sais pas si c'est vrai ou des rumeurs, mais n'hésitez pas à me préciser dans les commentaires, qu'une bonne partie de l'équipe avait été débauchée par Square Enix. Square Enix qui voulait faire évoluer sa franchise horrifique intitulée Parasite Eve. Voilà, Resident Evil a fait des petits et aussi beaucoup de concurrences. Donc on a un développement qui n'est pas facile. De fait, Resident Evil 2 est le deuxième pilier canonique de la saga. Là où dans le premier jeu, on découvrait l'existence de la corporation Umbrella, les expériences qu'ils y menaient, et voilà, les machinations qui pouvaient se tramer, le mystère restait encore très complet. Et Resident Evil 2, il a l'ambition de nous propulser déjà dans une ville en pleine infestation de zombies, donc on est en pleine situation de crise. Cette fois-ci, on n'est plus isolé dans un manoir où on ne peut pas s'en sortir et où là, à l'intérieur, le danger raut. Là, le danger est ultime et total. Mais le but aussi est de vraiment lier la ville fictive de Raccoon City avec Umbrella Corporation, et à travers les nouveaux protagonistes, de faire apprendre plus aux joueurs sur c'est quoi cette organisation, comment ça fonctionne, quel pouvoir est là, et surtout, essayer de s'en sortir vivant. De fait, on a deux nouveaux personnages, donc Léon S. Kennedy, qui est un policier qui vient faire son premier jour à Raccoon City, et qui arrive en pleine contamination zombie, on peut dire que pour lui, le scénario, c'est un peu un die-hard, quoi. C'est le mec qui arrive au mauvais endroit, au mauvais moment, mais qui va tout faire pour s'en sortir par ses propres moyens. Et il va rencontrer Claire Redfield, qui vient fortuitement à Raccoon City pour retrouver son frère, avec lequel elle n'a plus de nouvelles depuis l'incident du manoir. Et c'est tout le génie du scénario de permettre à ces deux personnages qui n'ont aucune connaissance des événements de Resident Evil 1 de se retrouver piégés dans cette ville, d'être obligés par la force des choses de s'associer, et d'être aussi, par la malchance du scénario, d'être séparés à un moment crucial dans cette fabuleuse cinématique d'intro qui nous aura tous marqués. Sous-titrage Société Radio-Canada De fait, on retrouve la structure du premier jeu. Resident Evil 2, c'est pas une insulte ce que je vais dire, mais c'est un peu le 1.5, mais qui va magnifier tout ce qui a été fait dans le premier jeu, que ce soit en termes de gameplay comme en termes technique. Parce qu'on va retrouver deux scénarios, d'un côté le personnage masculin, de l'autre le personnage féminin. On va retrouver ce système d'exploration, de clés avec des symboles, d'énigmes, de recherche de munitions, même si la partie action sera un peu plus présente, parce qu'il était normal qu'il y ait plus d'ennemis à l'écran, qu'il y ait plus d'ennemis pour nous agresser, car nous sommes dans une ville, alors qu'avant on était dans un lieu isolé. L'action sera un peu plus présente, mais l'horreur et le stress seront toujours palpables. Mais là où le jeu impressionne, en 1998, c'est techniquement. Je reviens sur la cinématique d'introduction. Je n'allais pas dire qu'on n'avait jamais vu ça, parce que de plus en plus que les jeux de la génération PlayStation avancée, ils nous proposaient des cinématiques vraiment riches. Il suffit de parler des productions de Squaresoft avec les Final Fantasy, pour voir que c'était quand même assez incroyable. Voilà, on savait que c'était que les gros studios, qui en avaient, qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient capables de nous proposer ça. Donc Resident Evil 2 ne dérange pas à la règle, et s'ouvre sur une cinématique. Déjà le petit clip qu'on a vu là, qui nous met l'eau à la bouche, et après quand on fait une nouvelle partie, on arrive sur une cinématique d'introduction qui est digne d'un grand film, en fait. Et ça tranche radicalement avec le premier jeu, qui avait une cinématique avec des acteurs en prise de vue réelle, mais qui, malheureusement, faute de budget et de savoir-faire, a vite sonné très très kitsch. Là, Capcom prend le parti de faire une cinématique en CGI, avec les moyens du moment, permettre aux joueurs de mieux s'immerger dans le jeu, même si le jeu sera beaucoup moins beau que la cinématique, ça nous permet de faire une passerelle virtuelle. On voit les personnages, comment ils bougent, on voit leurs animations faciales, etc. Et quand on joue, ça nous permet d'avoir une passerelle fluide entre ces deux écarts graphiques, mais aussi d'avoir une cohérence artistique entre les deux rendus. Et qui dit cinématique en CGI, il dit aussi un choix de réalisation qui, comme je l'ai dit plus tôt, fait écho à des grands films du cinéma, aussi à des films d'horreur avec de la tension. La cinématique est assez longue, d'ailleurs je ne l'ai pas chronométrée, mais elle a l'air assez longue parce qu'on voit les deux personnages arriver à Raccoon City, on voit les deux personnages découvrir progressivement que les gens se sont transformés en zombies, et on voit les deux personnages se rencontrer et devoir se carapater. Mais déjà là, on a une entrée en matière hyper impressionnante, hyper explosive. Tu savais qu'à l'époque, quand tu mettais 500 francs ou 600 francs dans ton jeu, tu t'étais payé un super beau ticket de cinéma, parce que là tu en prenais plein les yeux dès le début. Et moi je m'en souviens, je vais revenir à mon histoire personnelle, à l'époque avec mon père, quand mon père ramène ce jeu à la maison, alors pour information, mon père c'était un adepte du journal PAG. Je ne sais pas si vous connaissez les plus vieux d'entre nous, c'est l'ancêtre du Boncoin et de Vinted, et il achetait énormément ses jeux d'occasion. Mon père, ce n'était pas quelqu'un qui achetait les jeux neufs, parce que c'était quand même une petite somme. Mais j'essaie de me souvenir, mais il me semble que Resident Evil 2, il l'a acheté dans les premières semaines de sortie du jeu. Donc s'il ne l'a pas acheté neuf, il a dû acheter une première occasion sur le PAG, donc peut-être 50 ou 100 francs moins cher, parce que mon père avait été complètement subjugué par le premier jeu. Il faut savoir que pour mon père, c'était une révolution, et j'ai vécu ça avec lui en partie sur le premier jeu, avant de me cacher des yeux pour toujours. Mais par contre, sur le deuxième jeu, si, après avoir rencontré le premier Lickers, la manette m'est tombée des mains de peur, je n'ai pas eu le courage de le faire étant petit, donc là je devais avoir... J'avais 10 ans, en 98 j'avais 10 ans, je n'avais pas encore le courage d'affronter le jeu. Celui-là par contre, je l'ai fait, on va dire, par procuration, en suivant mon père, c'était un peu mon Twitch de l'époque, en suivant mon père le faire, et je ne pouvais pas l'aider sur les énigmes et tout, parce que même si elle n'était pas très difficile, je n'étais pas assez éveillé pour ça, mais c'était un plaisir. C'était comme si je suivais ma petite série horrifique, mon petit format fantastique du samedi soir, et je frissonnais, mais j'étais un petit peu plus mature pour me rendre compte que c'était qu'un jeu vidéo, et que ça ne pouvait pas me croquer pendant la nuit. Ce petit 3615 Malife mis à part, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos, pour échanger des bribes de souvenirs. Voilà, c'était un événement, Resident Evil 2. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant, et on n'avait jamais vu ça. Mais moi, personnellement, ce n'est pas un jeu que j'ai fait à mes 10 ans. Il faudra attendre 12 ans, je pense que c'est l'âge où j'ai fait Resident Evil 3, on en parlera dans une autre vidéo, qui est aussi, par la force des choses, peut-être l'aspect nostalgique, mais aussi par sa structure. Bon, Resident Evil préféré, mais ça, on en reviendra. Et j'ai fait 12-13 ans, j'ai récupéré un Resident Evil 2, ou peut-être que mon père ne l'avait jamais revendu, d'ailleurs, je ne sais pas. Et j'ai fait Resident Evil 2, du coup, dans ces années-là. Depuis, j'ai refait le jeu plusieurs fois, et là, pour l'avoir bien en tête, je l'ai fait l'été dernier, donc été 2024, avec mon ami Thomas, que je salue. Donc j'ai révisé le jeu, quoi. Là, je sais vraiment de quoi je parle, le jeu est assez frais dans ma tête. Et Resident Evil 2, je sais qu'il a cette réputation d'être peut-être le épisode le plus apprécié de la saga, avec Code Véronica, qui n'est pas très loin, et a raison. A raison, parce que c'est un jeu qui vient vraiment... Là, on est dans le cas d'une excellente suite. On dit souvent, au cinéma, ou dans le jeu vidéo, que les suites sont souvent moins bonnes que les premiers. Alors, je ne sais pas d'où vient cette réflexion, parce que... Je ne sais pas, Terminator 2, Alien 2, moi, personnellement, Predator 2, je ne dis pas qu'il est meilleur que l'un, mais je l'adore. Dans le jeu vidéo, on a le cas de Resident Evil 2. Je ne sais pas. Je ne connais pas trop cette réputation d'où elle vient, mais ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas une vérité absolue. Donc là, on a le cas d'une très, très, très bonne suite, qui vient encore plus creuser dans les ressources techniques de la PlayStation, et qui vient, en plus, comme je l'ai dit en introduction, développer l'univers via de nouveaux personnages de Resident Evil, marquant ainsi Resident Evil 1 et 2 les piliers fondateurs de la saga, sur laquelle les suites ne feront que développer par petites pincées le lore ou créer des nouvelles histoires qui ne feront pas grandir le lore. Mais le 1 et le 2 sont vraiment les épisodes qui auront vraiment fait avancer scénaristiquement cette saga. Et après, malheureusement, scénaristiquement, c'est une saga qui priera que trop rarement. Et surtout pas au cinéma. Ce qui m'avait subjugué, je parle du plan technique, c'est juste après la cinématique d'intro qui était déjà incroyable pour l'époque. Coupure au noir, un petit texte pour nous mettre dans l'ambiance. Et bam, l'écran s'ouvre, on sort de la voiture qui a été complètement bousillée par le camion. Il y a des flammes partout, on est entouré par 4 zombies. Déjà, c'est hyper beau. Les arrière-plans sont encore plus détaillés et riches qu'auparavant. Les effets de flammes qui vibrent sont vraiment saisissants. Et on est entouré de 4 ennemis, c'est-à-dire, ou 3, je ne sais plus trop, mais vous me préciserez. Mais c'est-à-dire qu'à l'écran, c'est vrai que dans le premier, on était habitué à être isolé avec 1 ou 2 ennemis. Là, à l'écran, on a quand même 4 personnages en polygone animé avec d'ailleurs entre les bras, la tête, les hanches. Les personnages sont encore plus réalistes. Aujourd'hui, ça peut faire rigoler. Mais pour l'époque, on avait une modélisation qui était moins sommaire, moins coupée à la hache et qui avait beaucoup plus de clés d'animation. Donc, on n'avait pas le temps d'admirer le travail réalisé sur ce premier plan. Il fallait courir. Mais on était vraiment face à quelque chose de plus saisissant. Et puis très vite, on se cache chez l'armurier, le fameux Kendo, qui va se transformer plus tard malheureusement en pancake à zombie. Et la course-poursuite continue, continue, continue. Jusqu'à atteindre le commissariat qui sera l'élément central du jeu. Et là, pour moi, c'est une première petite déception. Parce que toute cette première partie qui dure à peine 10 minutes dans la ville était un pur fantasme de me dire « Waouh, on va jouer dans la ville, quoi, en fait. On va vraiment aller de rue en rue, de ruelle en ruelle et être pris au piège avec les zombies. Et ça va être une évolution grandiose. Fantasme de jeunes joueurs qui restent aujourd'hui complets. Et quand je me suis rendu compte qu'on s'était, qu'on retournait dans ce commissariat, qu'on retournait dans un grand bâtiment avec une allure gothique qui n'est pas sans rappeler le premier épisode, c'était une déception. Alors, pas une déception en mode « Vas-y, jette la manette », mais une déception en mode « Ah oui, d'accord, ça va être ça le jeu. On va retourner dans un game design qui a déjà fait ses preuves, mais qui va être ceci étant amélioré. Enfin, amélioré, je ne sais pas, parce que j'adore toujours le premier jeu, mais qui sera toujours aussi efficace en tout cas. Et ce commissariat, par contre, est beaucoup plus clair, beaucoup plus grandiose. Je trouve qu'il a une personnalité alors moins angoissante, mais plus propre que le manoir du premier épisode. Et il a du cachet, il a une réelle personnalité. Mais ce qui va faire la force du jeu, ça va être l'élaboration de son histoire via les personnages secondaires. Car comme dans le premier jeu, chaque personnage, Léon ou Claire, vont rencontrer et être accompagnés d'un personnage qu'on pourra incarner pendant un petit moment. Du côté de Léon, ce sera la charismatique Ada Wong qui est fortement liée à Umbrella qu'on a déjà entendu parler dans le premier jeu et qui va nourrir bien des fantasmes et du mystère dans toute la saga Resident Evil. Et du côté de Claire, ce sera la jeune Cheryl Birkin qui va être liée à l'antagoniste ou victime malgré lui ou créature du virus. Mettez tous les superlatifs que vous voulez. du jeu donc il va être lié directement à l'histoire d'Umbrella. Est-ce que c'est le gars ? Ben ? Vous avez dit aux officiers que vous connaissez quelque chose sur ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Et qui est-ce que c'est-on ? Je vais essayer de trouver mon ami son nom est John. Il travaillait pour un office d'Umbrella basé en Chicago mais il a soudain disparu six mois et c'est ça que j'adore dans Resident Evil 2 c'est la narration qui est beaucoup moins comme on dit cheesy c'est-à-dire ringarde avec des doublages tout en anglais encore une fois mais qui seront beaucoup plus sérieux beaucoup plus premier degré beaucoup mieux réalisé dictée dictée exprimée et une histoire qui se c'est pas que l'histoire du premier jeu se prenait pas au sérieux mais je trouve que le premier Resident Evil en tout cas dans sa version PlayStation et ça changera carrément dans son remake mais dans sa version PlayStation avait un effet on va coller au code des films d'horreur d'une certaine époque et même si c'est un peu dépassé c'est pas grave on les assume là dans Resident Evil 2 on est dans quelque chose qui se veut plus authentique plus moderne et plus proche de nous et du coup je trouve que ça renforce l'immersion et la croyance qu'on peut en avoir à l'histoire qu'on est en train de nous raconter surtout que Resident Evil 2 fait aussi partie de ces épisodes qui n'en font pas des caisses je trouve on reste dans quelque chose d'assez crédible d'assez vraisemblable c'est pour peu qu'on croit à une invasion zombie suite à un virus et je trouve voilà pour moi c'est ce que je retiens vraiment la force de ce jeu c'est son récit qui a réussi à trouver le ton idéal pour être raconté et pour qu'on y croit par contre en termes de game design pour l'avoir refait l'été dernier alors pas c'est vrai que moi je suis un joueur qui a pas mal d'expérience dans les survival horror et dans la saga Resident Evil je trouve que c'est un jeu qui est relativement simple je trouve qu'en fait le game design au sein du commissariat après les égouts et le laboratoire est fait de manière que le joueur trouve naturellement sa route et ne perde pas son temps à faire du backtracking à droite à gauche comme on avait l'habitude d'en faire dans le premier jeu même moi des fois quand je relance le premier surtout dans sa version de director cuts je suis perdu des fois il faut que je cherche où est-elle clé où est-elle objet là dans Resident Evil 2 pour l'avoir fait et en n'ayant pas joué depuis quelques années j'ai trouvé tout ça très fluide alors d'une part c'est agréable parce qu'on perd pas trop notre temps on progresse ça fait du bien voilà d'autre part ça réduit drastiquement la durée de vie du jeu et ouais Resident Evil 2 c'est un jeu que je trouve relativement court alors quand je parle de scénario à part parce que la grande force de ce jeu c'est qu'il possède deux CD un pour le scénario de Léon un pour le scénario de Claire et que l'idée principale était de créer un scénario deux scénarios qui s'entrecroisent alors quand on lit des interviews ou des making of de Resident Evil 2 ils disent Kamiya et Mikami avouent qu'ils n'ont pas pu aller au bout du processus que ça aurait dû demander un développement beaucoup trop long et que le jeu aurait dû tenir sur plusieurs autres CD donc on a un système de scénario qui s'entrecroise qui est assez à mon sens gadget c'est à dire que les personnages se croisent à des moments clés mais que quand on joue le scénario de Léon qu'on le finit et qu'après on joue le scénario de Claire il y a plein d'incohérences parce que les portes ou les actions qu'un personnage fait dans son scénario ne sont pas existantes dans le scénario de l'autre donc finalement ce gros truc qu'on me rendit souvent il y a le système de double scénario je trouve que c'est un peu surfé alors il y a bien des moments où par exemple Léon ouvre un casier ou Claire un importe et il y a une sacoche pour avoir un plus gros inventaire et une mitraillette pour avoir une plus grosse puissance de feu et le personnage se dit je vais juste prendre un truc pour laisser l'autre objet à l'autre personnage et comme ça vous finissez le scénario vous commencez le nouveau scénario avec la même sauvegarde et hop vous retombez sur cet objet mais je trouve que c'est voilà c'est gadget en fait tu sens qu'il y a une idée et c'est sympa à faire quand tu fais plusieurs fois les scénarios c'est sympa à faire mais ça ne transfigure pas l'expérience de jeu par contre ce qui transfigure l'expérience de jeu c'est qu'il y a 4 scénarios en tout Léon A Claire A Léon B Claire B je ne rentre pas dans les détails mais voilà ça dépend par quel CD en fait vous commencez le jeu et après vous faites les scénarios dans les deux sens et quand vous faites les scénarios B par contre il y a une surprise de taille qui vient comme un gros uppercut dans la tronche en effet alors que vous vous travaillez dans le commissariat vous avez déjà fait le jeu deux fois donc c'est votre troisième run mais en scénario B vous êtes tranquille tout va bien et là Umbrella lâche une grosse capsule dans le commissariat fait un gros tout dans le toit et il y a un tyran donc le tyran pour rappel c'est le boss de fin du premier Resident Evil mais cette fois-ci habillé d'un long manteau qui vous pourchasse alors contrairement au sublimissime remake de Resident Evil 2 qui est sorti il y a quelques années il ne va pas vous suivre dans tout le manoir passer les portes sauf les salles de sauvegarde etc non il va vous pourchasser à des moments scriptés mais il va venir ajouter une terreur qu'on n'attendait pas et il va devenir ainsi un nouveau antagoniste de taille et un nouveau boss à affronter donc le tyran qui a été nommé Mysterix à travers le temps ça c'était une grosse surprise des scénarios mais ça ça venait apporter de la profondeur que j'ai beaucoup apprécié au jeu et qui justifie de le faire 4 fois pour vivre cette expérience et surtout voir la vraie fin du jeu parce que lorsque vous finissez les scénarios dans les premières runs vous ne battez pas le vrai boss de fin et le jeu se finit un peu abruptement bref vous l'aurez compris même si le scénario si on le prend tout seul avec un seul des personnages est assez court faire le jeu dans son intégralité et c'est des petits malins chez Capcom parce qu'ils ont réussi à trouver le moyen de recycler leur propre jeu va prendre pas mal de temps et là où Resident Evil 2 a une grande qualité c'est qu'il est assez généreux en contenu finalement parce qu'on aura pas mal de costumes à débloquer selon nos compétences selon combien de temps on a fini le jeu avec ou sans sauvegarder tout ça et surtout un nouveau mode de jeu qui avait trouvé son stade embryonnaire dans la version Saturne de Resident Evil 1 souvenez-vous dans la version Saturne de Resident Evil 1 quand vous le terminez vous débloquez le Battle Mode c'est un mode où il fallait retraverser le manoir en affrontant tous les ennemis que l'on pouvait rencontrer et gagner des points ici on va trouver un peu l'évolution de ce Battle Mode avec le mode intitulé le 4ème survivant alors le 4ème survivant qu'est-ce que c'est pour faire simple on a une superbe cinématique au milieu du jeu qui nous explique d'où vient finalement l'invasion zombie à Raccoon City il s'agit d'une équipe intitulée l'USS donc l'Umbrella Service Security ou Security Service je ne sais plus qui vient interpeller William Birkin un grand chercheur de cette compagnie et qui compte je crois qu'il compte s'échapper avec ses dernières trouvailles dont le virus ici G et en fait ça se passe mal les mecs ils mitraillent Birkin Birkin il fait tomber sa mallette avec toutes ses éprouvettes les rats lèchent le virus et les rats propagent le virus dans toute la ville voilà d'où vient l'invasion zombie mais cette équipe est complètement cette équipe d'Umbrella Security Service est complètement décimée par la transformation du Birkin qui s'injette in extremis son virus et se transforme en une grosse monstruosité mais il reste un survivant intitulé Hunk ce personnage mystérieux et charismatique traversera toute la saga ne reviendra dans aucun jeu à part les modes mercenaires mais traversera toute la saga comme personnage culte et iconique et il a un mode bonus dédié à la fin de Resident Evil 2 donc quand vous avez fait tous les scénarios il me semble qu'il faut atteindre le rank A au moins et pareil c'est un mode où vous commencez dans le laboratoire souterrain et vous devez aller sur il me semble l'héliport du commissariat donc il faut traverser toute la map tous les environnements du jeu dans le sens inverse en affrontant des dizaines et des dizaines de zombies et des monstres tout en étant chronométrés parce que votre ticket de sortie il ne vous attendra pas toute la nuit et en ayant très peu de ressources sur soi c'est un mode vraiment qui nous pousse à recommencer recommencer à optimiser et c'est un mode qui préfigure ce qui arrivera dans Resident Evil 3 et deviendra une certaine constante jusqu'à certains épisodes de la série intitulé The Mercenaries des modes où on aime faire du score du time attack et fraguer du zombie en masse et ça c'est du bon bonus ajoutons à cela que si vous faites je ne sais plus quoi parce que c'est difficile de tout retenir vous pouvez aussi jouer ce mode en étant un tofu donc un carré de fromage donc évitez de vous faire croquer les zombies aiment bien le fromage mais donc moi au final qu'est-ce que je pense de Resident Evil 2 alors comme je l'ai dit dans la première vidéo je suis devenu un grand grand fan de la saga et bah c'est pas mon épisode préféré mais est-ce que ça veut dire que c'est un épisode que je n'aime pas que nenni c'est un épisode que j'aime beaucoup ça fait presque une demi-heure que j'en parle mais il y aura peut-être des coupes mais Resident Evil 2 c'est un épisode extrêmement important dans la saga par contre aujourd'hui c'est pas l'épisode sur lequel je reviens le plus parce que j'estime que pour profiter à 100% de cet épisode et bah comme je l'ai dit plus tôt il faut faire les 4 scénarios et du coup aujourd'hui je vous avoue que refaire 4 fois le même jeu en boucle à l'époque on en voulait pour notre argent aujourd'hui c'est plutôt le temps qui nous drive quand on joue au jeu et j'aime toujours faire des expériences vidéoludiques assez longues mais là je le referai de temps en temps dans ma vie mais je sais que si je lance juste un scénario Léon A ou Claire A ce sera incomplet il faudra que je refasse le jeu au minimum 4 fois pour en profiter dans son intégralité cependant si je devais nuancer j'ai beaucoup plus aimé sa relecture ici dans son remake parce que finalement et c'est un peu dommage mais le système de séance croisée ils l'ont complètement mis à part et même s'il est pertinent de faire le jeu 4 fois pour débloquer certains événements et certains bonus on peut se satisfaire d'une simple campagne et le jeu à un autre gameplay mais c'est pas le propos de cette vidéo et pour conclure cette vidéo sur Resident Evil 2 alors on va pas faire comme avec Metal Gear Resident Evil 1 citer 3 éléments qui m'ont plu qui m'ont marqué etc parce que j'en ai déjà dit pas mal précédemment dans la vidéo vous savez pourquoi j'aime Resident Evil 2 mais aussi pourquoi c'est pas forcément mon opus préféré mais je vous propose là tout de suite manette en main et sur l'écran de redécouvrir la démo sortie en exclusivité apparemment dans le magazine CD console et voilà ça va me permettre de commenter un peu le début de l'aventure avec vous allez c'est parti et nous revoilà je viens de lancer la démo donc je rappelle c'est la démo exclusive CD console dans ma Playstation et là on observe le logo de Virgin Interactive qui distribuait les jeux Resident Evil à cette époque là en Europe ça ne nous rajeunit pas et le fabuleux logo Capcom de cette époque près 2000 et nous n'aurons pas la petite cinématique parce que nous sommes dans la version preview vous le voyez à l'écran de Resident Evil 2 ou 2 si on veut rester dans l'anglicisme avec un logo un petit peu différent un petit peu plus terne et plus sombre sur le bas des lettres et surtout à l'arrière plan un oeil qu'on ne connait pas normalement c'est l'oeil de Berking qui est en arrière plan et là c'est un autre oeil donc sans plus tarder on rentre dans la démo donc le but de compléter cette vidéo en faisant une démo c'est vraiment de se replonger manette en main dans l'introduction du jeu je n'ai pas arrêté de vanter les mérites de cette introduction tout le jeu est génial mais l'introduction est d'une efficacité sans pareil et aussi pour ceux qui connaissent vraiment bien le jeu de voir c'est rigolo de remarquer les différences qu'il y a pu y avoir entre le jeu final qui est sorti sur nos consoles et la démo il y a quelques modifications vous allez voir j'ai quelques souvenirs de cette démo parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué il y a quelques modifications qui sont rigolotes donc un petit texte qui nous plonge dans l'ambiance et qui se substitue à la cinématique et l'introduction et plus tôt dans la vidéo je vous ai dit qu'il y avait quelques jours qui séparaient le 1 et le 2 ce n'est pas des notions que je connais par coeur non il y a deux mois qui séparent Resident Evil 1 et Resident Evil 2 et donc voilà on est tout de suite plongé comme je l'avais dit derrière nous il y a le camion qui a complètement compressé notre baignole de flics il y a deux zombies qui émergent des flammes et comme je vous le disais là on est sur le deuxième écran du jeu déjà c'est beaucoup plus taillé c'est beaucoup plus beau les personnages sont bien mieux modélisés et on a quatre personnages à l'écran c'était quand même assez impressionnant pour l'anecdote vous voyez le magasin qu'il y a derrière il s'appelle Arokas si vous inversez le mot ça fait Sakura il y a plusieurs magasins dans le jeu qui font référence à des personnages de Street Fighter donc là ça fait référence à Sakura qui est apparu dans Street Fighter 02 ou Alpha 2 petite trivia que vous pouvez ressortir en société si vous voulez briller et on voit regarder la modélisation des véhicules regarder aussi la modélisation du zombie c'est beaucoup plus vraisemblable vraisemblable quoi on est quand même faut se remettre en contexte en 1998 on voit très très peu de jeux qui sont ce niveau de détail là on va se cacher dans l'armourie de monsieur Kendo qui va nous demander si on est bien un humain qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a tu es je suis humain je suis humain je suis humain dans combien de circonstances on a l'occasion de dire ça pour empêcher quelqu'un de nous tirer dessus parce que quelque part même les zombies sont humains quelque part ils ont juste muté je trouve cette réplique très rigolote qu'est-ce qu'il y a dans cette ville pour rappel Léon il vient d'arriver c'est son premier jour en tant que flicard à Cool City il tombe dans cette merde c'est un peu un scénario à la Die Hard finalement c'est le mec il arrive au mauvais endroit au mauvais moment puis il va devoir tout faire pour s'en sortir donc là on se dit après les 4-5 plans qu'on vient de faire dès le début du jeu on a été assaillis par les zombies on a déjà un moment calme c'est cool on va pouvoir se poser se restaurer je vois qu'il y a des ressources donc j'hésite pas à prendre un spray j'en ai déjà un son noir là on peut observer qu'il y a une machine à écrire qui n'est pas là dans le jeu final je trouve ça drôle d'avoir mis une machine à écrire au début dans cette version bêta sûrement très tôt après le démarrage du jeu enfin bon dans le premier jeu il y avait bien une machine à écrire dans le hall du manoir évidemment on ne peut pas sauvegarder pendant la démo wow what's happened et boum et bah il va finir en pancake pour zombies et c'est fin de tournage pour Kendo donc on va en profiter vous vous occupez pas de moi on va en profiter pour récupérer des munitions et on va se faire un petit plaisir parce que moi j'aime bien le fusil à pompe on va tenter de récupérer le fusil sur le corps de notre cher monsieur ah ils ont déjà fini de becter ceux là voilà ah oui petite nouveauté ils se jettent en avant pour vous grignoter blam et on était pile sur un changement d'angle donc un truc que j'adore aussi dans ce Resident Evil 2 c'est qu'on sent beaucoup plus l'impact des balles sur les zombies vous voyez quand ils se prennent une balle ils ont un petit mouvement de recul dans le premier jeu il y avait il me semble qu'un petit éclat de sang là il y a un vraiment mouvement de recul des fois ils se tubent en arrière on sent que l'impact des balles est bien présent ah il y en avait un dans le tas qui n'était pas passé de vie à très loin c'est bon vous êtes tous morts de décès je pense pas aïe 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 pauvre Kendo il a arrêté de respirer bah tu m'étonnes ah bon en tout cas il y en a un qui se relève c'est pour Kendo enfoiré je me dis bien que la musique ne s'était pas arrêtée la musique est souvent un indicateur dans ces moments là bon on va se faire plaisir on va prendre le shotgun et oui alors petite je peux pas dire nouveauté mais peut-être régression ça dépend de chacun quand on check les objets et bah ça reste une image en 2D alors que dans le premier Resident Evil au moins ils étaient modélisés en 3D si je me souviens bien mais est-ce que les armes étaient modélisés en 3D oh j'ai un vieux doute mais je sais que tu avais fait ça parce qu'il y a des objets qu'on pouvait observer pour les ouvrir etc et j'ai un vieux doute sur les armes par contre comme quoi je bois avoir joué Horizon Evil en long, en large, en travers il y a plein d'éléments ou de détails que j'oublie comme ça et du coup à chaque fois que je relance ce jeu c'est des petites redécouvertes des petits plaisirs donc regardez je vais m'arrêter beaucoup sur les environnements parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui ont grandement évolué avec ce deuxième épisode mais au niveau des environnements on a quand même une amélioration non négligeable salut ça va derrière la grille bon bah j'espère qu'elle va tenir cette grille ça serait vraiment bizarre qu'elle s'ouvre et là ah oui voilà et là ceux qui connaissent vraiment bien le jeu doivent se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas normalement là il y a une camionnette qui nous bloque la route on trouve une boîte de munitions dedans et les zombies qui sont bloqués derrière la grille du ou ma petite blagounette sortent pour nous agresser bon bah là vous allez rester là les cocos donc pour le plaisir on lève les bras les bras bam allez deux pour le prix d'autre voilà c'était vraiment pour le plaisir et hop on passe par là et on va vers une section qui a été alors je sais pas si ils ont fait ça tiens boum toi je sais pas si ils ont fait ça exprès pour la démo pour pas que ça ressemble au jeu original et pour confondre un peu le joueur lorsqu'il jouera au jeu définitif ou si c'est vraiment une section bêta qu'ils ont modifié bien évidemment mais qu'ils ont voulu garder pour la démo pour dire bah voilà ça fera ça fera une petite différence avec le jeu original vous avez vu ça c'est un détail qui tue c'est que j'ai passé la grille et les zombies qui étaient derrière moi bon il y en avait pas trois je crois mais les zombies qui sont derrière moi sont là du coup ça ajoute vraiment une ambiance oppressante au jeu quoi et là la porte elle bouge on se demande si ça se trouve ils peuvent l'ouvrir je sais pas s'ils peuvent l'ouvrir mais ce serait quand même bien foutu qu'ils l'ouvrent non je pense pas on va dire que non mais voilà on se sent vraiment beaucoup plus agressé dans ce jeu où l'invasion zombie est totale elle est partout et on va aller se cacher dans ce grand édifice qu'est le commissariat une chose dont j'ai absolument pas parlé dans la vidéo principale bah c'est les musiques au même titre que la narration que la mise en scène que le doublage des voix je trouve que la musique s'en retrouve aussi grandement améliorée parce que dans Resident Evil premier du nom on avait des musiques assez je vais pas dire discrètes parce qu'elles le sont pas du tout voilà il y a des zombies ici aussi qui font un peu de jardinage il y avait des musiques très bizarres dans le premier mais qui sont mémorables les musiques qu'on a dans la cabane voilà il y a plein de musiques qui sont mémorables mais elles sont elles étaient dissonantes elles étaient étranges elles étaient parfois même un peu en décalage avec le jeu mais ça collait avec l'esprit un peu cheesy et un peu séribé qu'avait le premier jeu là on est vraiment dans une atmosphère plus réaliste donc on a des musiques plus atmosphériques avec des sonorités plus discrètes mais qui vont vraiment soutenir le suspense du jeu et là on va entrer dans le commissariat et j'adore la musique du hall du commissariat qui est comme réalisée avec des teintements de cloche il y a quelque chose de plus cérémonial parce que vous allez le voir on va être dans une pièce extrêmement grande et je trouve ça magnifique voilà pour info ça je l'ai compris que dans le remake le commissariat c'est un ancien musée qui a été pas recyclé mais réadapté en un commissariat ce qui lui donne cet aspect grandiloquent cet aspect gothique qui nous rappellera quelque part le manoir du premier jeu mais qui sera surtout un excellent environnement de jeu permettant des mystères des clés avec des symboles etc ça justifie un peu tout ça donc comme vous l'avez vu le jeu brise le quatrième mur j'essaie d'utiliser machinellement le pc et ce n'est pas utilisable dans cette preview on explose le quatrième mur prends ça dans ta tronche Kodima et bah par réflexe on va aller voir si la porte qui nous permet de rencontrer Marvin est ouverte parce que c'est ça aussi qui est pas mal dans ce Resident Evil 2 aussi que j'aime beaucoup si je vous l'ai dit comme dans le premier jeu chaque personnage sera affilié à un partenaire Ada pour Léon Cheryl pour Claire mais aussi Marvin ça va pas bien ? il n'avait pas bonne mine tout à fait mais on va rencontrer d'autres PNJ vivants qui vont donner un peu plus de coeur et d'âme au sérieux de ce jeu donc là normalement Marvin bon bah il n'a plus de tête je suis désolé mais c'est le flic qui était censé nous accueillir à un coup de city et il nous explique que c'est complètement parti en bruit je sais pas si t'es au courant mais je suis en train de discuter merci au revoir et voilà on a des interactions avec d'autres personnages qui resteront rarement souvent en vie mais qui pour moi vont apporter de la vie à l'univers du jeu bonjour qu'est-ce qu'il se passe ici tiens deux cartouches de fusil à pompe et il est toujours debout il est incroyable ce zombie c'est le zombie de l'année et lui je sais pas ce qu'il a mangé au petit déjeuner ce matin mais ça devait être sûrement un mec qui se nourrissait bien parce que deux cartouches de pompe et quatre balles de pistolet c'est pas mal donc là on trouve une clé alors voilà on n'a pas non plus la codification des clés du jeu final c'est pas des clés avec des logos de c'est quoi c'est trèfle le coeur pique là c'est une clé avec une lettre c'est assez basique et ce que j'adore c'est vous voyez ce décor là on peut s'arrêter sur cette image pour moi elle transpire de ce qu'on appelle la narration environnementale ça veut dire que là déjà le bureau il est un peu en bordel cette bibliothèque les livres sont un peu tombés on sent que c'est quelque chose qui est réaliste qui existe dans une réalité qui a dû vécu et là on voit que le canapé a dû servir de barricade pour la porte que quelqu'un a forcé la porte sûrement en tirant un coup de fusil dedans que quelqu'un s'est appuyé sur les je sais plus comment ça s'appelle les petits trucs sur la fenêtre voilà on sent que cet environnement a vécu qu'il s'est passé quelque chose que ces bureaux là que ce truc c'est rempli de sang je ne sais pas pourquoi mais que ces bureaux là étaient animés et en plein chaos quand l'invention des zombies est arrivée et là si on s'arrête sur le détail ça tombe bien que je tombe là dessus regardez là juste en bas la petite pancarte bleue je ne sais pas si vous la verrez à l'écran parce que je filme un écran de télévision c'est marqué Welcome Leon parce que ça ça devait être le bureau de Léon parce que Léon c'est son premier jour à Raccoon City et ils étaient prêts à faire la fête avant que ce chaos zombie-esque arrive et ça je trouve que c'est génial on peut passer complètement à côté mais quand même se perdre dans la vraisemblance de ces décors mais si on y regarde plus finement et bien les décors racontent quelque chose et ça c'était pas très présent dans le 1 dans le 1 les décors servaient à l'atmosphère et étaient vraiment fonctionnels mais il n'y avait pas assez de détails pour que les décors racontent une histoire ici ce décor ce plan me racontent une histoire et ça c'est vraiment une des grandes forces je trouve que Resident Evil 2 va apporter en fait à la saga et même au genre Survival Horror qui utilisera en tout cas cette technique de décor Ah le deuxième shotgun ah d'accord moi parce que deux c'est mieux un c'est bien mais deux c'est mieux mais voilà donc ça c'est un truc sur lequel je voulais vraiment m'arrêter et que du coup de jouer à cette démo avec vous me permet d'illustrer donc je pense qu'on va essayer de passer par là ouais voilà la clé est inutile donc les chargements avec les portes pour moi ça fait partie du charme de Resident Evil on le sait tous ça sert à caboufler les temps de chargement mais pour moi ça installe un suspense c'est génial j'adore ça et là petite apparition oh boy qui êtes-vous monsieur vous pouvez mettre un slip quand même bon désolé pour cette petite blague de merde et là si je me souviens bien il y a un plan que j'adore ouais voilà ce type de plan bon déjà pour moi ça reste une énorme référence à ce qui a inspiré Resident Evil c'est-à-dire Alone in the Dark avec un point de vue à partir d'une fenêtre qui n'est pas sans nous rappeler le premier jeu quand Edwin Carby ou la nana je ne sais plus comment elle s'appelle je ne sais plus mais arrive au manoir Ashcroft non je ne sais plus au manoir Derseto voilà pardon et il y a une créature qui l'observe de l'intérieur du manoir enfin on voit le point de vue d'une créature il me semble même qu'on voit les griffes de la créature là on pourrait se dire c'est nous qui sommes à l'intérieur mais on a un point de vue extérieur parce que juste avant souvenez-vous on a vu une créature passer donc là ça pourrait être la créature qu'on a entrevue qui nous regarde de l'extérieur d'un air menaçant et en plus en termes cinématographiques on est sur une plongée donc un point de vue qui vient écraser qui vient dominer notre personnage mais là je vais un peu loin dans la présentation mais on peut observer aussi que vous regardez moi j'adore le rendu de la Playstation 1 je sais qu'on peut dire que ça a vieilli je sais qu'on peut ne pas aimer etc moi je suis très très nostalgique de ces jeux là et là en combinant ça à des arrière-plans modélisés de toute Bouté on voit que le modèle polygonal de Léon il est hyper détaillé il est hyper bien foutu les jonctions entre les membres ne tremblent pas trop franchement moi j'y rejoue toujours avec le même plaisir à ces jeux là et là on va arriver à la rencontre avec d'ailleurs on va peut-être faire on va utiliser notre fusil à pompe de secours on va arriver à une rencontre qui a été marquante pour moi parce que c'est là où quand j'avais 10 ans j'ai lâché la mallette déjà on trouve un cadavre qui a perdu la tête et oui en français il dit que c'est comme si on lui avait dévissé la tête alors là je voudrais m'arrêter aussi sur un autre élément que j'aime particulièrement dans la saga Resident Evil c'est la narration textuelle alors là en anglais c'est twisted off mais en VF je m'en souviens je m'en souviens très bien parce que c'est quelque chose qui m'a marqué traumatisé peut-être c'est que on dit que sa tête a été comme dévissée je sais pas si vous avez l'image et ce qui est bien c'est qu'avec ces mots là il n'y a pas besoin de faire de cinématique il n'y a pas besoin de montrer l'action avec ces mots là et la créature qu'on va voir quelques secondes après on a l'image du mec qui s'est fait dévisser la tête par le leakers par l'écorché et rien que l'image l'imaginaire fait tout le travail et ça je trouve ça formidable ça me rappelle et je vous l'ai cité dans la vidéo sur Resident Evil 1 le journal du gardien quand il dit qu'il a mangé son copain voilà c'est des trucs on a les images qui viennent dans notre tête c'est la force de tout ce qui fait partie de la littérature et Resident Evil l'a bien compris et là on découvre le leakers alors dans le jeu final bien évidemment on aura une cinématique là il n'y avait pas les moyens et il va manger de lâcher moitié de mon gars et voilà deux cartouches donc des nouveaux ennemis des nouveaux prénateurs extrêmement mortels à qui il ne faut surtout pas laisser le temps de se déplacer parce qu'ils ont des griffes acérées et surtout une langue bien goulue qui peut nous faire très très mal mais là je l'avais anticipé quand on ne l'anticipe pas il attaque très vite donc là on est dans le commissariat on se rend compte que voilà et ça a été un véritable branle-bas de combat ils ont dû se barricader là comme je l'ai dit tout à l'heure ça raconte une histoire tout ça c'est pas juste un décor fonctionnel un couloir qui sert à lier deux pièces importantes du jeu non il y a quelque chose vraiment qui se dégage oh et là je ne sais pas si vous entendrez je vais essayer d'augmenter un petit peu le son mais la musique qu'on entend dans cette pièce il me semble qu'elle n'est pas dans le jeu final elle est vraiment angoissante et il me semble vraiment qu'elle n'est pas dans le jeu final voilà, énigme basique beaucoup d'indices qui nous disent qu'on peut allumer la cheminée ouais, cette musique ne me dit rien je vais essayer d'exprimer un petit silence pour que vous puissiez l'apprécier donc en plus on se rend compte en jouant à cette démo qu'il y a des choses qui ont été changées les choses qui ont été coupées les musiques qui ont été changées c'est rigolo hop bonjour madame vous avez une déposition ? faites la queue comme tout le monde non mais où ? ah voilà je voulais voir si on pouvait les couper en deux ça aussi c'était des éléments qui étaient assez nouveaux et assez surprenants bien sûr on peut toujours faire les headshots comme dans le 1 mais vous voyez lui je l'ai carrément coupé en deux puis il rampe toujours par terre là c'est un petit peu glauque alors souvent on critique à Resident Evil 2 et plus encore peut-être le 3 à aller trop vers l'action alors moi c'est une critique que je comprends pas parce qu'on a déjà eu le côté on va dire surprise et horrifique dans le premier jeu donc très clairement on pouvait plus renouveler cette surprise dans un second jeu on pouvait plus voilà renouveler une telle surprise dans un second jeu donc c'est normal qu'il y ait plus d'ennemis que le jeu soit un peu plus porté sur l'action je crois qu'il y a rien à faire ici de toute façon on est pas dans le jeu final et voilà la saga atteindra un paroxysme d'action un peu over the top avec le 4ème épisode mais je trouve que le 1, 2 et 3 sont dans une logique normale après souvenez-vous même dans le premier épisode quand on arrive dans le laboratoire souterrain il n'y a plus trop de surprises et il y a beaucoup plus de monstres d'un coup que dans le manoir entre les zombies tout nus qui se baladent en droite à gauche ou les parasites dans la salle des machines je veux dire ça va même le premier jeu sur sa fin verser un peu plus dans l'action horrifique ce qui compte vraiment par contre c'est qu'ils ont réussi à conserver une atmosphère tendue un stress lié par moment au nombre d'ennemis qui nous submergent ou au nombre de balles que l'on doit vraiment compter pas comme je fais là là je voulais vous montrer un autre truc voilà je lui ai éclaté la jambe allez boum mange donc donc voilà le fait de dire que la saga verse trop dans l'action dès le deuxième épisode pour moi c'est pas cohérent pour moi elle est dans sa juste évolution où on avait un premier épisode avec un cadre plus intimiste et qui était propice à l'horreur pure et dure et un deuxième épisode dans une ville en proie au chaos on va quand même se renfermer ça fait penser un peu à à John Carpenter on va un peu se renfermer dans un commissariat mais où à l'intérieur même du commissariat il y aura beaucoup d'ennemis et le troisième épisode bah oui on est en pleine ville et on est poursuivi par un colosse normal que le jeu soit plus dynamique qu'il y ait plus d'action plus d'action mais pour moi il ne viendra pas du tout dénaturer l'ADN en tout cas de la première génération des Resident Evil donc là on est au bureau des Stars donc pour information dans le jeu original ce bureau là vous le fouillez 50 fois j'ai bien dit 50 fois et vous aurez une petite photo de Rebecca Chun-Burst mais c'est même pas une photo coquine c'est le minimum syndical et là on a l'émetteur radio qui bip on récupère la clé on se dit qu'on va pouvoir aller ailleurs et une femme mystérieuse nous tient on joue bien évidemment nous ne connaissons pas l'identité de cette femme mais bien sûr vous derrière l'écran vous savez et c'est sur cela sur cet élément qui ne sera absolument pas dans le jeu final donc je pense que c'est une piste qui sert un peu à à surprendre le joueur lorsqu'il jouera à la version finale c'est sur ça que la démo se termine et que notre vidéo va se terminer en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas en commentaire à m'exprimer vos souvenirs vos affects peut-être des réactions par rapport à ma vidéo sur Resident Evil 2 et pour ma part j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bon jeu c'est parti Biohazard 2